salut à tous petite présentation rapport à dcs réglages palonnier moi j'ai un palonnier voiture donc après vous avez bien sûr le palonnier avion voilà mais le réglage reste le même mais pour ceux qui ont déjà une semi voiture en même temps comme moi par exemple je me sers tout palonnier donc voiture donc on va voir un petit peu le réglage en lui-même déjà bon regarder un pédale à droite pour tourner à droite bien sûr et l'embrayage à gauche pour aller à gauche accélérateur pour la droite donc on va les faire un petit tour du côté modifier les commandes on va dans commande axe et là on trouve palonnier voyez ici donc là donc déjà déjà c'est pas trop dur de ce côté là alors une fois que vous êtes là dessus bien sûr vous cliquez vous cliquez dessus deux fois pour que puis que l'arborescence arrive et donc là vous allez mettre en premier palonnier donc embrayage à gauche tout ce qui est bien sûr je reste toujours sur le palonnier on va dire voiture et après vous cliquez une deuxième fois pour mettre le palonnier donc aussi donc accélérateur pour la droite pour que l'avion tourne à droite donc une fois que vous avez cliqué là dedans mais que vous avez fait tout ça vous faites réglage axe voyez donc là on arrive ici donc vous voyez pour moi c'est l'embrayage pour la gauche donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait un petit réglage de la saturation y je l'ai mis à 50 qui est largement suffisant et vous pouvez le mettre aussi vous pouvez mettre le petit curseur tout simplement donc pour le joy curseur 1 ok donc pour le joy x donc voilà là par contre là j'ai mis curseur plus inversé parce que dans ces cas là vous pouvez pas tourner de l'autre côté donc là accélérateur pour tourner à droite et là vous vous réglez la saturation x à 50 vous ne faites rien d'autre une fois que vous avez fait ça vous avez plus qu'à faire ok et encore ok bien sûr et là vous voyez votre avion vous pouvez tourner voyez à droite à gauche à droite à gauche rien de plus simple donc là bien sûr c'est sûr on va dire sur le virage mais on peut le faire sur d'autres avions c'est la même chose le réglage restera le même donc voilà donc une petite explication rapide donc pour tout ce qui est pas le nid voiture pour avion je pense que le réglage se fera pareil mais c'est vrai que si vous avez une simu je me répète mais une simu à la voiture c'est ça rien d'acheter un palonnier pour avion ça peut faire les deux allez je vous dis à bientôt et j'espère que nous avons ça vous a servi allez bye bye